Donc, corps sensible, art et esthétique. Donc, bienvenue. J'ai le rôle prestigieux, mais ingrat, d'être le président de séance. C'est-à-dire que c'est aussi moi qui va devoir rappeler à l'ordre un peu les conférenciers sur la durée de leur présentation. Je vais essayer de le faire avec le plus de douceur possible. On va rester dans l'esprit. C'est un colloque sur David. On va tâcher d'être le plus humain possible, même dans cette tâche. Donc, voilà. Bienvenue. Je... Sans plus tarder, en fait, je vais laisser la parole à Roger Sommé, qui est professeur des universités ici, à l'Université de Strasbourg, dont les thèmes de recherche abordent l'anthropologie de l'art, l'esthétique, le patrimoine, la mondialisation et les terrains africains, mais aussi la muséologie, visiblement, puisqu'il a publié un ouvrage, Le musée à l'ère de la mondialisation, merci mademoiselle, pour une anthropologie de l'altérité publiée chez l'Armatan, aussi chez l'Armatan, Arts africains et esthétiques occidentales, en 1998, et plus récemment, Une anthropologie et philosophie du sensible, en 2017. Donc, je lui laisse la parole. Je lui laisse peut-être aussi dire le titre de sa conférence, puisque dans certains cas, le titre a changé entre le résumé et la présentation d'aujourd'hui. Donc, voilà. Bonne conférence. Merci d'être présent avec nous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous d'être là aujourd'hui, dans cette... ...de notre collègue et ami David Le Breton, qui, je ne dirais pas malheureusement, mais c'est ainsi, c'est le sort de la vie. À un moment donné, il semble qu'il faut s'arrêter d'être, non pas de travailler, mais en tout cas d'être dans une institution donnée. Vous l'avez entendu, il a dit qu'il a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais mon collègue et ami Laplantine, François Laplantine, qui est ici, quand il a fait son intervention, à un moment donné, j'ai dit qu'il a tué David. Parce qu'il a dit, à un moment donné, que tout a été dit sur le corps, il n'y a plus rien à dire, alors que David dit qu'il a encore beaucoup de travail à venir, donc je suppose qu'il va continuer de travailler sur le corps. Et donc, voilà, j'ai dit ça entre les dents et entre les gens qui étaient à côté, que vous l'aviez tué. Alors, évidemment, tout le monde a compris, c'est symbolique. C'est une tuerie sur l'intellectualité qui, d'ailleurs, ne sera pas vérifiée, à mon avis. Bien. Alors, ceci étant dit, alors moi, je vais m'entretenir avec vous pendant ces 20 minutes, pour ce qui me concerne, sur l'intitulé suivant, le corps esthétique et phénoménologie. Alors, bien sûr, j'aurais pu, à partir d'un texte de David Le Breton, travailler sur un aspect donné. Mais, en définitive, je n'ai pas choisi cela. J'ai choisi de travailler sur quelque chose qui relève de mes domaines de recherche. Et pour vous permettre de comprendre, compte tenu des titres qui ont été donnés, moi, je viens, comme François Laplantine, je viens de la philosophie. J'ai fait ma thèse avec Philippe Lacoulabarque dans cette même université à Strasbourg. Et, évidemment, j'ai suivi la formation des gens comme Lucien Brown, qui n'est plus parmi nous, malheureusement. Jean-Luc Nancy, qui vient de nous quitter récemment également. Et donc, par conséquent, cher François, je suis aussi un peu façonné et marqué par la pensée heideggerienne, que vous n'aimez pas beaucoup, puisque vous me l'avez dit dans votre réponse. Et malheureusement, dans ce sens-là, il y a des moments où je serais amené, en tout cas, à me référer à Heidegger dans ma réflexion. Et donc, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai évoqué cette définition déridienne de la déconstruction, quand j'ai posé ma question. Donc, je suis parti de là, et un peu par hasard, ou en tout cas par décision intellectuelle, parce que je ne m'estimais pas suffisamment outillé pour commenter des auteurs en philosophie et proposer quelque chose de pertinent, parce que je voulais justement travailler sur Heidegger, mais ne connaissant pas l'allemand, eh bien, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de travailler sur un objet africain, c'est-à-dire la sculpture Loubi et Dagara au Burkina Faso. Voilà comment est-ce que je suis arrivé en ethnologie. Et aujourd'hui, eh bien, je suis professeur à l'Institut d'ethnologie. Je fais de l'ethnologie. Et bien sûr, je continue de maintenir, en tout cas, une réflexion philosophique, et je continue de conjuguer, et c'est ce que j'essaie de faire ici, de conjuguer ethnologie et philosophie. D'où le titre « Le corps esthétique et phénoménologie ». Donc, le corps, si nous prenons le corps, en tout cas en français, ce corps, il désigne quoi ? Il désigne d'abord la figure humaine. La figure humaine comme forme physique et réelle. J'ai un corps, la femme a un corps, l'enfant a un corps, l'homme a un corps, etc. Et c'est la représentation que l'on se fait quand on entend ce mot. Mais dans l'un de ces usages métaphoriques, eh bien, le corps est référencé à la fin de l'existence du sujet. Il est référencé à la fin de l'existence et exprime, pour moi, en tout cas, un euphémisme. Et cet euphémisme offre à l'homme l'occasion, chaque fois que cela est possible, eh bien, d'éviter l'emploi du terme « cadavre ». Pourquoi éviter l'emploi du terme « cadavre » ? Parce que « cadavre » suppose et rappelle la putréfaction nécessaire. Quand il y a un cadavre, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Putréfaction nécessaire. Et donc, inévitablement, l'idée du retour au néant, l'idée de l'anéantissement, l'idée de ce que nous ne pouvons plus avoir prise avec le temps et avec l'espace. Alors, le corps, dans une première approche, eh bien, renvoie au corps humain, comme j'ai dit, mais au corps humain vivant ou au corps humain cadavre. Et dans cet évitement que j'ai évoqué, eh bien, il apparaît quelque chose de l'ordre de l'angoisse. Dans cet évitement, eh bien, l'homme exprime ici, en tout cas, selon moi, une angoisse face à la disparition, face à l'impossibilité qui sera un jour la sienne, eh bien, d'être toujours prise avec l'existence. Toutefois, corps animé et corps inanimé, eh bien, représentent ici, en tout cas, dans ma proposition, deux catégories qui permettent, chacune en tout cas, l'entendement d'une large diversité de corps possibles. Et on peut classer ces corps-là, sachant qu'il existe des cas pour lesquels, en tout cas, la métaphore peut exprimer du vivant ou peut exprimer du positif. Exemple, on parle de corps social, que tout le monde connaît, surtout en sciences humaines et sociales, le corps social, le corps médical, le corps glorieux, dans les représentations religieuses, le corps de femme, etc., etc. Cependant, et dans une seconde approche, eh bien, le corps donne à comprendre la désignation de la matérialité formée de toute chose dans son existence. Un corps, c'est ce qui a une forme empirique, qui peut être tactile ou autre. Pour le dire différemment encore, eh bien, le corps désigne un être qui, pour exister, eh bien, prend forme dans une matière. Et cette forme, elle peut être le résultat de l'agir. Et cet agir peut provenir d'une surnature comme il peut provenir de l'être humain. Et dans ce cas, on peut parler de forme artificielle. Et toute considération qui établit des existants qu'on considère provenant d'un être divin et des existants qu'on considère provenant, eh bien, de l'être humain. Donc, dans cette perspective-là, eh bien, si je considère, justement, dans l'histoire de la pensée occidentale, si je considère la pensée aristotélicienne, une pensée qui a été relue, en tout cas par Heidegger, on a un couple classique qui est connu, c'est le couple matière-forme. Le couple matière-forme. Et ce couple constitue la détermination phénoménologique phénoménologique qui est de fait une détermination esthétique. Et ce dernier terme, esthétique, que je viens d'utiliser, eh bien, signifie d'abord une inscription de l'être dans la matérialité qui, ainsi, étant une forme sensible, eh bien, se dresse définitivement dans le paraître avant d'être perçue comme étant relatif au goût. Et le goût, ici, regroupe pour moi le beau et le lait. Autrement dit, de mon point de vue, et recourant à l'étymologie du mot, dans son sens premier, esthétique désigne d'abord ce qui est sensible avant qu'on ne parle de ce qui est beau, de ce qui est lait, qu'on trouve, en tout cas dans la philosophie européenne, avec Kant, critique de la faculté de juger, même si Kant n'est pas l'initiateur de cette discipline-là. L'initiateur de cette discipline, si le temps me le permet, j'en parlerai plus tard, il s'agit de Baumgarten, 1750, avec son texte, qui n'a été traduit en français, du latin en français, qu'en 1988, par une équipe de recherche du CNRS spécialisée sur les textes anciens et rares. Bien. Donc, pour le dire autrement encore, l'esthétique, pour être une science du beau ou du lait, est d'abord une phénoménologie, c'est-à-dire une pensée de l'être. Alors, tout à l'heure, avec mes discussions avec François Laplantine, il dirait, lui, une pensée de ce qu'il y a entre les choses, une pensée de l'entre, une pensée du processus, et non pas une pensée de l'être. C'est la proposition qu'il fait. Dans la relecture que nous devrions avoir de la pensée. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le repositionner aussi, si vous voulez aller dans le sens de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Et donc, dans son mode d'existence, eh bien, cette pensée apparaît comme une pensée qui prend le corps comme espace d'affectivité et de réceptivité sensible. Le corps est l'espace d'affectivité et de réceptivité sensible. Et dans cette orientation, eh bien, on comprend pourquoi l'analyse, en tout cas, que fait Heidegger de l'être, qu'il nomme chose, dans un texte de 36, il s'agit de l'origine de l'œuvre d'art, présente cette chose comme étant, je cite, une unité d'une multiplicité de sensations. La chose est une unité de multiplicité de sensations. Et là, il va utiliser un terme grec qui est « laistétone ». Le corps est, par conséquent, un être signifié, un être sentant. Il est un être qui possède un sens et qui est également un sens, soit un organe. Le corps est un organe. Et donc, si on appréhende les choses de cette façon, eh bien, le corps est matière et non matière à la fois. Il est matériel et immatériel, intelligible et sensible, et on a alors une imbrication, imbrication qui expose, selon moi, un paradoxe et donne à constater l'existence de corps, de corps, si vous voulez, des corps, là où il paraît parfois absolument inattendu. Alors, il y a, par exemple, un corps du vin, un corps du vin qui, dans cette occurrence, exprime la consistance de ce breuvage, soit un fluide, relevant, certes, de la matière, mais dont la prise de forme est nécessairement relative à un contenant. Il nous faut un contenant pour ce corps dont je parle. Ce corps de vin, ce corps du vin dit sa teinture, ce corps du vin n'est pas sans lien avec sa robe, autre expression qui est utilisée à propos du vin, et une expression toujours qui établit ici un rapport au corps qui, ici, en tout cas, est outre la métaphore, constitue un écho au corps vêtu. Je parle de la robe. Là, il s'agit du corps vêtu, notamment du côté des femmes, même si on peut concevoir qu'il n'y a pas que des femmes qui pourraient porter des robes. Donc, de la même manière et davantage, disons, en philosophie, il existe un corps de l'âme. Et ce corps de l'âme, en fait, est une position qui, par sa conception non dichotomique du sujet, j'entends, eh bien, a contesté une autre position qui est la position dualiste du même sujet qui a été défendu et nous l'avons entendu ici plus d'une fois ce matin par le père de la philosophie moderne. Je pense que je ne me trompe pas en disant cela. On pourra en discuter. pour moi, en tout cas, René Descartes est le père de la philosophie moderne. Et cette contestation dont je parle, eh bien, elle a été établie par Sibnoza, notamment dans un ouvrage intitulé L'éthique. C'est un auteur dont je parlerai un peu plus encore dans mon propos et un peu plus tard. En tout cas, dans cette contestation, il a implicitement disputé à Descartes la position de fondateur de la modernité en philosophie. Parce que, alors que Descartes établit la dualité, eh bien, Sibnoza nous dit, presque mot par mot, eh bien, il n'est pas possible de dissocier un même sujet. dans le sujet, il y a une partie qui est corps et il y a une partie qui est âme. Et ces deux parties constituent la même réalité et que, par conséquent, eh bien, c'est presque un non-sens de vouloir les dissocier. En conséquence, et contrairement à la pensée occidentale dominante au XVIIe siècle, le corps n'est pas le paradigme de la séparation de l'intelligible du sensible. car il y a un intelligible du sensible comme il y a un sensible de l'intelligible. Et donc, cette approche est profondément défendue par une autre pensée de la phénoménologie non moins esthétique et qui est évidemment celle d'Emmanuel Kant pour qui, et je cite tout de suite, pour qui les intuitions pures sont des éléments subjectifs indépendants de toute sensation et de toute sensibilité préexistants à toute expérience et qui interviennent partout dans la compréhension de l'existence empirique, notamment. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, au fond, nous sommes dans une pensée de construction de la théorie de la connaissance. Et Kant, qui est compté parmi les idéalistes, notamment allemands, en philosophie, qui est compté parmi ceux qui poursuivent le courant idéaliste depuis Platon, eh bien, c'est celui-là qui vient nous dire que pour que nous puissions accéder à la connaissance, eh bien, il nous faut avoir quelque chose qui est de nous, qui n'est pas sensible totalement et qui n'est pas intelligible totalement. C'est-à-dire que les intuitions pures, pour le dire encore différemment, sont des éléments qui sont mi-sensibles et mi-intelligibles et qui partent de l'être humain à partir de qui, eh bien, la connaissance pourra être possible. Donc, en partant des perspectives ici introduites et des auteurs que j'ai cités ici et là, eh bien, l'enjeu pour moi est de conjuguer ethnologie et philosophie pour arriver à dégager un rapport entre phénoménologie et esthétique parce que je pense que ces deux aspects prennent ensemble le corps comme nœud empirique d'une pensée du sensible qui se conçoit comme une théorie de la connaissance. On ne peut pas, de mon point de vue, établir la connaissance en dehors de ces catégories. Et donc, dans cette histoire de la pensée occidentale, eh bien, j'ai cité Tante, eh bien, la première fois qu'il a posé ce que je viens de dire, eh bien, c'est dans un texte désormais célèbre et qui est connu, c'est d'ailleurs son titre désormais, le titre, c'est la dissertation du 1770. C'est effectivement une dissertation qu'il a rédigée répondant à une question, eh bien, il pose que l'espace et le temps sont des intuitions pures. L'espace et le temps sont des intuitions pures, c'est-à-dire des éléments, je reprends, subjectifs, indépendants de toute sensation, préexistant à toute sensibilité, à toute expérience. et tant elles, eh bien, ces intuitions sont des données de l'esprit qui permettent au sujet d'appréhender les choses qui lui sont extérieures. L'appréhension de ces choses, eh bien, par la faveur des intuitions pures qui conduit à la connaissance est rendue possible par la nature même de ces intuitions. Elles sont, je l'ai dit, ni proprement intelligibles, ni proprement sensibles. Chacune des deux catégories ayant en son sein une partie de la nature de l'autre. Elles deviennent alors dans le lexique de Kant et en particulier dans la critique de la raison pure, première partie, paragraphe 2 à 7, eh bien, ces intuitions deviennent des formes a priori de la sensibilité. Des formes a priori de la sensibilité. Et donc, en ce sens, elles sont des intelligibles destinées à l'appréhension des choses, de l'expérience, mais elles ne renvoient à aucun sensible préalablement déterminé. Autrement dit, elles agissent comme des matrices. les formes a priori de la sensibilité agissent comme des matrices qui sont susceptibles d'accueillir n'importe quelle forme et donner ainsi naissance à un être déterminé ou à une chose déterminée, d'où l'idée de la forme a priori. Pour le dire encore autrement, si l'intuition devait être celle d'une forme déterminée, eh bien, celle-ci ne serait pas a priori, car elle aurait déjà fait l'expérience de la sensibilité du fait de l'existence d'une chose à laquelle elle aurait correspondu. En revanche, en étant une forme a priori, elle est par cela même une multitude de formes sensibles possibles, d'où encore la pluralité des êtres et l'existence de l'infini si j'ose dire. à partir de là, eh bien, le sujet apparaît comme étant le nœud. Il faudrait conclure. Ça fait 20 minutes. Non. Non. Ce n'est pas possible. Waouh. Waouh. Non, non. Ça, c'est assassinant, ça. Parce que là, je ne suis qu'attente présentant cette question d'a priori. alors, c'est compliqué de pouvoir conclure. Bon. En tous les cas, en tous les cas, soyons zen, soyons calmes et reprenons les choses. En tous les cas, ce que je dirais, je dirais que l'espace, l'espace, en effet, est une forme a priori de la sensibilité, que cet espace est insaisissant, par l'être humain, que l'être humain ne peut avoir une emprise, si emprise il y a sur l'espace, que par les choses que cet espace contient. Sinon, ça n'est pas possible. De la même manière, le temps est une donnée infinie. Nous ne pouvons pas saisir le temps. Le temps, tel que nous le disons, que ce soit tempus, que ce soit sight, que ce soit time, eh bien, toutes ces notions, nous pourrions dire que ce sont des notions qui sont fausses. En ce sens, que ces notions n'arrivent à rien déterminer qui soit véritablement le temps. Pourquoi ? Parce que pour que nous puissions avoir le temps, si j'ose dire, eh bien, nous passons toujours par autre chose. Le temps est toujours défini par autre chose et non pas en elle-même. Tout comme l'espace est toujours défini par autre chose, c'est-à-dire par ce que l'espace occupe et non pas l'espace en elle-même. Ou alors, si vous préférez quelque chose de plus calme, alors il faudrait dire que la définition de l'espace, c'est le fait que l'espace est le contenant de tous les existants et que la définition du temps, c'est le fait que, eh bien, nous nous référons à autre chose pour indiquer ce temps-là. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que... Oui, je vais terminer. Je vais terminer. Ça veut dire que l'existence des choses est bel et bien le mode selon lequel les choses se tiennent là, présents, en face de nous et que cette présence des choses, eh bien, nous sommes nous-mêmes intégrés dans cette présence des choses, c'est-à-dire l'être humain. Et ce qui est formidable d'une certaine façon, c'est que l'être humain a cette capacité, eh bien, de donner du sens à tout ce qui existe et qu'il a cette capacité de se donner du sens à lui-même. Voilà une position que j'affectionne chez Heidegger et que vous n'aimez pas, en tant que penseur. il a dit que l'homme est cet être particulier qui, étant être, est capable de donner du sens à lui-même et du sens à tout ce qui existe. Et donc, par conséquent, tout ceci, tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai pu énoncer, eh bien, je ne peux pas le concevoir autrement que du point de vue de l'esthétique, du point de vue de la sensibilité est que, pour moi, la sensibilité n'est absolument pas un domaine inférieur de la connaissance. Ce qu'a dit Baumgarten dans la fondation de l'esthétique, dans la définition de l'esthétique, il dit que l'esthétique est une myoséologie inférieure. Mais pourquoi il dit cela ? Il dit cela parce qu'il est dans une époque où, eh bien, ce qu'il affirme doit être inscrit dans le creuset de la philosophie, c'est-à-dire la vérité. Or, comment faire pour que l'esthétique soit une vérité tout en, comment dirais-je, tout en s'adressant à la sensibilité ? Alors, il va rabaisser un tout petit peu cette connaissance-là que, aujourd'hui, personnellement, je ne rabaisse pas. Je considère que le sensible est un domaine de la connaissance qui est aussi bien valable que la raison ou la rationalité et que c'est une pensée qui, de toute façon, maintenant, s'est imposée et va s'imposer de plus en plus et qu'à cela ne soit ainsi et pas autrement. Eh bien, je m'arrête. C'est escamoté. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de présenter mon intervention. Ça va permettre à tout le monde de participer. Merci beaucoup. De rien. Ce que je vous propose, en fait, c'est que l'on prenne peut-être une petite minute de questions et pour les autres questions, on se gardera du temps à la fin en fonction du temps qui nous restera à l'issue des conférences. Oui, je vous en prie. Écoute, je suis très frappé par la première édition. C'est tellement bien parce que j'ai plein de questions et peut-être que tu en choisis une. Oui. Première, je ne comprends pas ce que signifie corps de l'âme. Pas du tout. Alors, deuxième question. Tu montres qu'il y a une implication entre corps, matière, être, sensible. Ici, on ajoute à De Gehler poésie. Poésie avec la référence à l'erline. Mais alors, dans cette implication, que devient la raison ? Que devient la pensée critique ? C'est une question. La phénoménologie. Qu'est-ce qui distingue la phénoménologie de ce que j'ai appelé tout à l'heure la description ethnographique ? Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Est-ce que la description ethnographique, elle a été fécondée et transformée par la porte de Husser, Merleau-Pontier, etc. ? Et enfin, dernière question, mais tout ça, ce n'est pas facile. Je crois que ce qu'il faut critiquer chez Kant, je crois que le grand mérite de Kant, c'est d'avoir montré que le jugement de goût, c'est-à-dire l'esthétique est désintéressée, c'est vraiment important. par contre, les formes sont a priori. Du point de vue d'un anthropologue, c'est impossible. Les formes sont a priori et universelles. Le rapport à l'espace et le temps, ce serait le même partout. Nous savons que d'une culture à l'autre, ce n'est pas pareil. Les formes, d'abord, elles se déforment, puis elles se transforment. Je n'ai pas entendu le dernier mot. Adegar était nazi. Ah, OK. Ils sont ça. Oui, oui, bon. Prends une ou deux réflexions, celles que tu veux. Bien. Alors, j'ai presque envie de répondre à raison, raison, pensée critique, distinction. Alors, on va commencer par distinction entre description ethnographique et phénoménologie. Pour moi, c'est la question la moins difficile. parce que non, il n'y a pas, je n'établis pas une distinction entre la description ethnographique et la phénoménologie, d'autant plus que pour moi, la phénoménologie dont je parle, c'est davantage la question de l'existence des choses et des faits. C'est-à-dire le processus par lequel ou selon lequel une chose ou un fait est. Et donc, je ne peux pas distinguer les deux. Et pour mieux vous le dire, c'est parce que mon exposé a été tronqué par le fait que je n'ai pas été... Bon, bref, j'ai voulu tout dire. J'ai contractué une partie à l'analyse du temps avec de l'ethnographie où, en prenant un exemple donné, les Dagara au Burkina Faso qui sont aussi au Ghana, eh bien, chez eux, le temps se dit en nombre de marchés. Le calendrier se dit en nombre de marchés. Et par conséquent, ce nombre de marchés, il y en a six. Et donc, la semaine, si je me réfère à une logique occidentale, la semaine se dit en nombre de marchés. Et donc, quand on fixe un rendez-vous aujourd'hui, on va donner le jour du marché d'aujourd'hui. Et si on dit une semaine, ça sera dans six jours, c'est-à-dire le jour où ce marché de ce jour revient. Et donc, on va parler en termes de deux, trois, quatre marchés, etc. Donc, par conséquent, je ne peux pas en tout cas si je me veux quelque peu ethnologue, je ne peux pas dissocier ethnographie et phénoménologie. – Mais tu vois, je pense que c'est peut-être le temps parce que tu avais annoncé que tu parlerais de Spinoza. – Oui. – Et tu ne l'as pas de force. – Oui, tout à fait. – Parce que Spinoza, il n'est pas moins rationnel que Descartes, mais il ne sépare pas l'intelligence des sensibles. – C'est ça. C'est ça. C'est ça que j'aurais dit, en fait, en contrepoids à la position cartésienne. Et ce contrepoids à la pensée cartésienne, eh bien, je le poursuis avec Damasio, un lecteur de Spinoza. Voilà. – Merci beaucoup. vous pourrez continuer votre échange peut-être un peu plus tard ou pendant la pause. Je vous remercie beaucoup de votre présentation.